bonjour alors que l'on parle de la chirurgie esthétique chez l'adolescente et bien je voudrais au contraire vous parler de la chirurgie esthétique chez le troisième âge c'est à dire après 70 ans peut-être c'est un âge où il y a beaucoup de personnes qui restent très actives dans notre société et nous savons qu'il y aura un peu plus de 4 millions de personnes au delà de cet âge dans les trente années qui vont arriver donc ce sont des êtres vivants parmi nous autour de nous et parfois nous-mêmes la chirurgie esthétique à cet âge là elle est formidable il faut bien dire que c'est un âge où d'abord les patients ont fait un état des lieux ils se sont vus évoluer le vieillissement n'est pas le même d'une personne à l'autre il est très variable en fonction de la génétique du sol de l'exposition au soleil du tabac qu'ils ont pu fumer la peau a pu se casser plus ou moins et des rides ont pu apparaître au niveau du visage et donc ce vieillissement est très individuel mais il est quand même très mal supporté et la demande est très fréquente aussi bien pour de la médecine esthétique c'est à dire des injections d'acide hyaluronique pour regonfler les sillons de botox pour diminuer les rides du front les rides du lion ou les rides de la patte doit mais aussi pour de la chirurgie esthétique et notamment pour les lifting c'est à dire des opérations de rajeunissement du visage qui actuellement permettent de vraiment gagner 10 à 15 ans d'une façon vraiment invisible c'est à dire que personne ne doit voir que vous avez été opéré parce que les opérations sont faites subtilement avec des cicatrices cachées et on évite de tirer sur les côtés pour recréer une bouche en poisson ou bien de faire des distorsions au niveau du visage on essaye de corriger le visage avec un vecteur vers le haut le cou retendu vers l'arrière éventuellement un peu dégraissé pour enlever le gras au niveau du double menton et au niveau des bas joues ces opérations de type lifting ont aussi beaucoup évolué on les a simplifiés on met des cicatrices plus petites éventuellement on va rajouter des cicatrices au niveau de la tempe pour relever un peu la queue du sourcil l'associer à des opérations au niveau des paupières mais en tout cas dans mon expérience ces patients qui ont 70 ans et plus quand ils sont opérés qui parfois déjà eu une opération esthétique dix ans ou quinze ans auparavant et bien c'est les plus satisfaits des patients ils sont très reconnaissants parce qu'ils ont eu une vie sociale une vie professionnelle encore très souvent et aussi une vie sentimentale et ça c'est très important parce que dans leur relation à l'autre le fait de se sentir bien dans leur peau rajeunit ça leur donne du tonus ça leur donne une jouissance de la vie que parfois d'autres personnes ont perdu au même âge et donc en conclusion il ne faut pas hésiter on n'est pas foutu à 70 ans on peut encore subir des améliorations un rajeunissement à condition que le corps en entier se développe continue de vivre ne soit pas atteint par des maladies graves et donc un bilan avant toute opération est nécessaire